salut les maquettistes aujourd'hui deuxième partie sur le ford roadster de chez revel on s'attaque au châssis avec les quelques petites modifications que je devrais lui apporter allez c'est parti go alors pour commencer j'ai repéré sur le plan toutes les pièces qu'il fallait au niveau du châssis parce que dans ce kit tu peux faire plusieurs modèles il faut bien repérer sur le plan toutes les pièces qui correspondent au modèle que tu as choisi ensuite il ya un petit boulot des bavurages et des nettoyages à faire sur les pièces ensuite tout s'assemble je dirais correctement j'ai eu aucun problème pour l'instant sur ce kit à ce niveau là et comme tu peux le voir une fois il bavuré les pièces elles sont vraiment super le pont arrière une fois assemblée est vraiment très très beau sur le train avant il ya une ligne de moulage qui passe pile poil au milieu de la pièce plus deux petits ergots en plastique qu'il faut faire sauter avant de pouvoir commencer à nettoyer la pièce sans la casser parce que en plus cette pièce est relativement fine bon voilà ça prend un petit peu de temps il faut faire attention pour faire ce ponçage un petit peu précis j'ai été progressivement avec des petites éponges à brasil de 220 400 et 800 pour que ça soit le plus progressif possible ensuite j'ai passé dans les endroits stratégiques un petit peu de colle histoire de lisser l'ensemble sur les tirants de pont avant suite au montage à blanc que j'avais fait précédemment j'ai fait sauter ces petits ergots en plastique qui gênait un petit peu et je trouvais que c'était pas non plus spécialement joli donc en les retirant bas ça permet d'affiner les tirants de pont que je trouvais un peu un peu gros je les ai je vais pas dire je les ai diminuer en diamètre non mais je les ai je les ai vraiment bien bien nettoyer parce qu'en plus il y a une ligne de moulage en plein milieu de chaque côté donc il faut aussi la retirer donc comme ça j'ai fait d'une pierre deux coups une fois cette petite modification effectué les pièces s'insère parfaitement dans leur logement il n'y a pas de problème tu remarqueras que j'ai oublié de mettre en après ces fameux tirants de pont et ben j'aurai plus qu'à faire ça par la suite ensuite installation de la barre de renvoi de direction qu'il faut clipser sur la fusée et ensuite venir coller le long du châssis dans une petite encoche prévu à cet effet c'est là où on voit que ce kit est vraiment très bien fait c'est que ça tombe pile poil c'est vraiment nickel petit séance peinture pour les amortisseurs j'ai choisi d'appliquer un rouge métallisé afin qu'il y ait une certaine harmonie avec le bloc moteur qui lui est rouge foncé et par la suite je pense que ça ressortira bien avec le reste du châssis les amortisseurs arrière je les ai refait entièrement j'ai pris les longueurs les diamètres extérieurs et le diamètre de la spire de l'amortisseur j'ai ensuite pris un fil de fer de ce même diamètre que j'ai enroulé sur une tige métallique au diamètre intérieur de l'amortisseur j'espère que tu me suis jusque là pour recréer le ressort opération un petit peu délicate couper les têtes d'amortisseurs inférieures et supérieures pour pouvoir les récupérer ensuite j'ai coupé le ressort en plusieurs morceaux alors pourquoi je les couper en plusieurs morceaux parce que il a fallu que je recommence plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à trouver le bon nombre de spires qui correspondait à la hauteur du ressort une fois que j'ai trouvé le bon nombre de spires il a fallu aussi que je mette en forme les bords de l'amortisseur n'a pas été facile parce qu'il faut qu'ils soient bien plats excuse moi pour le cadrage un petit peu mauvais à cet instant mais j'étais un peu dans la douleur mais bon j'y suis arrivé je les ai replacé ensuite sur la tige métallique pour bien les remettre en forme et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ensuite je les ai collé sur les têtes d'amortisseurs en prenant bien soin de bien les orienter pour la peinture j'ai fait une dilution de 2 pour 1 je me suis aidé de ce petit flacon en plastique sur lequel j'ai collé une bande de masquage que j'ai gradué et j'ai ensuite mis une dose de peinture et deux doses de diluant ce qui correspond à peu près à 20 millilitres j'ai passé quatre couches très fine à une pression de 1,3 bar et une aiguille de 0,4 dans l'aérographe je précise que ce h28 ce noir métallisé de chez mister color sera aussi la teinte de la carrosserie j'ai peint les tirants de pont avant et arrière avec du style de chez hameaux ainsi que la barre de renvoi de direction qui se trouve sur le côté gauche j'ai dilué cette peinture à hauteur de 30% avec son diluant respectif en deux couches avec 24 heures d'écart entre chaque couches pour qu'il n'y ait pas du tout de traces après assemblage du train arrière comme j'ai vu que tout tombait bien en face tout été nickel je les collais directement à la cyano même pas peur mis en place des amortisseurs arrière pas de soucis particuliers tout tombe impeccable j'ai peint les ressorts en rouge c'est le même rouge métallisé que pour les amortisseurs avant voilà ce que ça donne une fois assemblée ça a quand même un autre look par rapport au bout de plastique d'origine pour les tirants de pont arrière là encore aucune difficulté c'est vraiment un bonheur à assembler je les ai directement collé à la cyano eux aussi bon tout ça ça commence à prendre forme maintenant les amortisseurs avant avec leur petit support là il n'y a rien de compliqué il ya un petit trou qui est prévu à cet effet et un petit emplacement au niveau du châssis une petite encoche pour la fixation supérieure et comme j'ai vu que ça fonctionnait bien et ben j'ai fait la même chose une nouvelle fois je les ai collés à la cyano ah j'ai pas pu m'empêcher il a fallu que je passe un petit lavis sur les tambours de disques afin de faire ressortir tout ce qui était écrou à ce niveau là et également ce qu'on pouvait voir sur le châssis bon je sais que certains ne se verront plus mais bon j'ai pas pu m'empêcher bah ouais moi je préfère comme ça ça ressort mieux pour la mise en place du cardan entre le pont arrière et la boîte de vitesse je me suis aidé de ce petit bout de mousse que j'ai placé sous le châssis parce que je n'arrivais pas à faire tenir le cardan comme je voulais bon voilà petite astuce Les pneus en caoutchouc sont vraiment très très bien moulé mais ils ont un défaut c'est que au premier abord ils font plastique ils font pneu en plastique donc pour faire ressortir le caoutchouc bah je les ai poncés à l'aide de ce petit tour improvisé bien brossé avec cette brosse plastique issue d'une dremel et tout de suite l'aspect est beaucoup plus réaliste le caoutchouc ressort ainsi que les gravures du pneu sur la bande de roulement et tu peux voir la différence il n'y a pas photo et c'est d'autant plus vrai une fois que les pneus sont montés sur les jantes que j'avais au préalable peint du même rouge que le bloc moteur Allez dernière opération assemblage des cerclages de roues avec les enleuches lever centraux si tu as des questions n'hésite pas j'y répondrai avec plaisir n'hésite pas non plus à liker à commenter ou à t'abonner ça fait toujours plaisir je te dis à bientôt salut et puis on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501